... Pauline, ça va ? Quoi ? Mais qu'est-ce que tu fais ? Je me fous dans le paysage pour observer les oiseaux. Mais c'est pas comme ça qu'on fait. Mais je ne ressemble pas à un oiseau. Allez, viens, je t'explique. Bon, attends, je vais t'expliquer comment on fait. Déjà, si tu veux observer les oiseaux, il y a deux règles à respecter. Tu ne dois pas faire de bruit. Cui, cui, les oiseaux, coucou, coucou ! Et être le plus discrète possible. Pas facile. Mais bon, bref, même si j'arrive à faire ça, du coup, je fais comment pour pouvoir les observer ? Parce que là, ils ne viennent pas à moi, les oiseaux. Eh bien, dans ces cas-là, il y a trois choses que tu peux faire pour les amener vers toi. Tu peux soit créer des bombes à graines, des boules de graines pour les nourrir. Soit, sinon, tu peux créer un nid et le mettre dans ton jardin, dans l'extérieur que tu as. Ou alors... Ou même sur un balcon ? Ouais. Enfin, genre, même si je n'ai pas de jardin ? Non, tu peux mettre un petit nid sur ton balcon. Ou soit, tu peux faire aussi un nichoir. Ah oui, en plus, on peut leur donner un peu d'eau à manger et tout. Ouais, surtout l'été. Du coup, ça, on oublie. Ouais. Je pense que c'est que je veux dire. Bon alors, Pauline ? On leur lance le défi ? Allez, cet été, on observe les oiseaux. On vous donne jusqu'au 31 juillet pour identifier le maximum d'oiseaux avec les enfants. Et à la rentrée, le lieu de vie qui aura identifié le plus aura gagné. Et surtout, n'oubliez pas de profiter de la nature, c'est quand même l'objectif. À chaque fois, je me prends l'arme dans la gueule. Bon, merci. Sous-titrage ST' 501